On prévoyait un match déséquilibré en faveur de Caen, chez lui, et caracolant dans les 3 premiers du classement, et au détriment des jaunes de Sochaux perdus dans les profondeurs de ce même classement. Dès la 9e minute, Jean-Christophe Thomas, très vif, va bousculer ce pronostic et permettre aux Sochaliens de mener 1-0. Pendant toute la suite de cette première période, soit plus de 35 minutes, les Normands vont donc courir après l'égalisation, ici grâce à Kowei, ou quelques minutes plus tard avec ce joli tir de Gravelen sur le petit filet. Manque de réussite donc chez les Canets, et vista intacte chez les jaunes, qui jouent pourtant sans Carrasco et Vujovic, la preuve. En 2e période, Kant tente toujours d'égaliser sans réussite, Stéphane Ferrand sauve ici devant Paris. C'est le 1er exploit du gardien de but, Sochaliens, qui va tenir la maison à lui tout seul pendant une bonne partie de la mi-temps. Sur ce tir de Goerter... Ou sur celui-ci, oeuvre de Christophe Coing. Les contres Sochaliens sont toujours très dangereux. Bazdarevitch, ici, inquiète Montagnier. Et c'est seulement à la 84e minute que les Canets réussissent à égaliser, grâce à la tête de Paille, mais grâce aussi à la seule maladresse du match de Stéphane Ferrand. Même si l'égalisation est un petit peu heureuse dans la façon, je crois qu'on aurait pu égaliser 4, 5, 6 fois avant, sans qu'on ait rien volé. Eric Devilder, ancien Canet, n'est pas trop dur avec son gardien. Il retarde l'échéance, et c'est vrai qu'il fait une petite erreur à la fin, mais on peut lui pardonner quand on voit le match qu'il a fait. Ça vous a fait drôle de revenir à Venoua ? Oui, c'était une impression assez bizarre. Je sentais qu'on allait faire quelque chose, mais d'autre part, jouer contre de très bons copains, puisque je verrais même rester encore quelques jours à Can. Et c'est vrai que c'est particulier. Dans les arrêts de jeu, Piqueux réussira presque le 2-1, mais la transversale de Ferrand permet aux Sochaliens de décrocher le match nul à Venoua.